bonjour bonjour je ne sais pas le dire en ordre vous allez m'apprendre bon dans une minute on commence on va commencer où est-il Guérante ? il est à la roue ? Koumchik va t'en faire ? on t'entend ? on t'entend ? on t'entend Brun Guérante ? le son Guérante ? j'ai un bruit de fond là c'est la BBC c'est moi qui regarde France 3 on est régionaliste on l'est pas ouais mais quand même on donne une minute là puis on y va moi je vois 12 sur 32 pourquoi 32 Théo ? c'est tout le nombre de personnes qui ont rejoint la conversation depuis le début comme c'est le même lien que les derniers cafés il y a aussi ceux qui étaient là les dernières fois et qui ne sont pas présents aujourd'hui Guérante ton son est coupé je vois ton micro coupé je vois ton micro coupé je me semble ah non c'est bon là ça y est c'est ouvert bon 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 je vois ton micro coupé je crois que nous allons commencer je n'ai rien d'héreur de vos veilles ici par main d'eau alors il y a des gens du Co il y a des gens du Bessin il y a des gens du Cotentin donc il faut essayer de mélanger un petit peu tout donc j'ai dit ici j'aurais pu dire ici c'est plutôt dans le Pays de Co ici c'est plutôt dans le Cotentin couvra la Coute du Manche nous allons causer donc ça c'est le Cot nous allons prêcher des nouvelles et puis nous allons faire Kikjostry et puis nous allons contrer une histoire c'est Jérôme qui va le dire tu vas tâcher les nouvelles qu'on a c'est qu'on a à la FAL depuis 8 jours 2 stagiaires en relations publiques qui font un BTS de communication et qui nous aident à améliorer notre image vers l'extérieur notamment sur Jetmay donc Facebook essayer d'augmenter les vues et puis sur une future télévision sur Youtube donc là où on mettra pas mal de choses concernant la musique des leçons en normand par ailleurs on continue sur la loi MOLAC et le normand vous savez que la loi MOLAC a sécurisé le bilinguisme pour toutes les langues minoritaires et sécurisé quand je dis sécurisé c'est à dire qu'on peut mettre des pancartes en bilingue maintenant sans avoir trop de problèmes juridiques et la loi MOLAC qui essayait aussi de financer le plus possible par les collectivités publiques l'enseignement bilingue alors le seul problème c'est que ça a été recroqué par le conseil constitutionnel pour l'enseignement immersif ça nous concerne pas nous puisque nous nous n'avons même pas le droit d'enseigner puisque le normand n'est pas considéré comme langue enseignable par le code de l'éducation nationale mais ce qu'on va donc le problème de l'immersion on en est loin mais on a demandé je le rappelle j'ai fait une lettre avec le président Morin à Emmanuel Macron pour lui demander de changer le code de l'éducation nationale enfin de mettre en place une procédure de changement qu'il a acceptée mais par contre le ministère de l'éducation nationale lui pour l'instant n'a rien dit on a également fait via Nathalie Porte députée du Calvados une demande une question à l'éducation nationale pour que le normand soit considéré comme langue enseignable par le code de l'éducation nationale et nous n'avons toujours pas de réponse au bout de 5 semaines donc on va continuer la seule chose qui est possible pour nous c'est de faire des initiations les plus régulières possibles de voir aussi que les écoles primaires notamment les écoles privées de type Montessori on en voit une très prochainement pour faire des cours près de Brick Bay dans la Manche voilà un petit peu la loi Molac comment on se positionne donc ce qu'il faut voir quand même c'est qu'au niveau des pancartes des panneaux il ne faut pas hésiter dans toute la Normandie à faire des panneaux bilingues y compris à l'intérieur des villages et des villes pour signaler la mairie les toilettes que sache le parc public ou autre et ça la FAL peut aider alors aussi on travaille en ce moment sur le site internet le triche de la FAL si tu peux le partager oui donc en Normand on dit un triche voilà donc ça c'est la première page et ça va renvoyer sur pas mal d'informations sur la langue sur les associations avec des cartes et sur des questions des réponses aux nombreuses questions qu'on peut poser sur l'enseignement d'une langue telle que la nôtre et si qu'est-ce qu'une langue comme une langue d'œil qu'est-ce qu'une langue d'œil par rapport aux autres langues minoritaires et quel est l'intérêt de l'enseigner etc et puis vous aurez aussi des liens vers de la musique des contes et écrits et oraux et au fur et à mesure donc ça sera la V1 qui j'espère sortira dans le courant du dessus de semaine dans le week-end et puis on fera des versions améliorées au fur et à mesure des remarques de chacun et du temps qu'on a pour s'y consacrer voilà au niveau du panneautage je reviens on a donc il y a très peu de temps on a fait un nouveau panneau qui est sur Marcheux-Eyeux dans le Cotentin qui s'appelle Marchu maintenant et il y en a un à venir dans l'Orne Chance-Grey et également un dans le Calvados le Calvados étant le seul département où il n'y en avait pas jusqu'à présent avec l'Orne mais l'Orne ça ne va pas tarder alors on a également comme la dernière fois je l'avais dit à pas mal de gens j'ai contacté la plupart des députés qui sont concernés par le Lossé le Pré-Chinormand c'est-à-dire en dehors des députés qui sont dans les villes purement dans les villes et on a tu peux passer le oui voilà ça devrait être en train d'arriver donc en fait on a se dessinent cinq personnes dont madame Kerba qui devrait être parmi nous voilà donc on a cinq qui nous ont répondu favorablement à notre demande et j'avais un rendez-vous cet après-midi avec Chantal Jourdan députée de l'Orne avec qui j'ai échangé sur la loi Molac et sur l'enseignement du Normand dans les au moins de façon facultative mais régulière dans les écoles et les lycées et collèges qui sont dans sa circonscription de Donfons-Flair qui est importante pour nous puisqu'il y a pas mal de Normands parlé à ce niveau-là dans cette région-là voilà donc vous avez Nathalie Porte donc à poser la question Bertrand Brice que je vois le 16 juin Philippe Gosselin qui nous suit aussi régulièrement qui parle pas mal d'ailleurs voilà donc j'attends des réponses des autres pour l'instant ensuite et bien qu'est-ce qu'on peut dire ben voilà simplement on sera on sera à la fête de Gilles de Gouberville avec la Fédération des Sports et Jeux Normands le 13 juin pour un championnat de choules vous savez que la Fédération des Sports et Jeux Normands fait partie de la Fale puisque nous faisons la promotion des jeux et des sports traditionnels de Normandie et en même temps de la langue pendant nos animations voilà voilà donc la dernière fois on avait on va parler on va passer à la partie un peu plus pratique on s'était présenté on va faire une petite révision ben je vais commencer par moi puis peut-être que Guéran si tu as ton micro tu pourras tu pourras le faire après donc en fait moi je suis Jmenoum Jolie donc des mains non Jean-Philippe des mains petit nom et puis Medjir des mains lavernons c'est mon surnom en Normandie on a beaucoup de surnoms même l'association des Normandes Paris qui n'existe plus maintenant tout le monde avait un surnom et tout le monde s'appelait par son surnom donc ça c'est des choses qu'on voit pas mal en Normandie la Vermont donc je suis le président de 13 à l'otage le grand à l'otage des sangs qui sont en soins des Lossais et des Préchis Normands la FAL le grand à l'otage des sports et josteries normands donc la Fédération des sports et jeux normands et l'allotage des des sports et la culture des normands d'Alle de France donc c'est-à-dire Exo-Normandie à l'otage qui vous accueille aujourd'hui et qui anime ce café normand voilà est-ce que Guérinte tu peux essayer de te présenter Angérier tu m'entends il n'a pas son micro là Guérinte tu m'entends qui c'est qui veut essayer on ne m'entend pas Guérinte on ne m'entend pas parce que Jérôme il s'était présenté l'autre fois parce qu'on sait que c'est un Pouchin de Ray maintenant je veux lui préchaîner les cordes mais bon oh ben non pas tout le temps c'est dommage j'aurais bien venu en guérinte en gérier s'il ne veut pas il ne veut pas je crois qu'il trache mais il ne peut pas je cherche et Pascal Pascal veux-tu oui je veux bien toi tu as deux Avernon je n'en connais qu'un pour l'instant mais je vais dire oui alors je suis un tourgoul je suis désolé oui voilà je suis Pascal Grange mon Avernon est Eul Goublin et puis un myau la tourgoul je prêche un myau un myau en normand tu prêches d'aveu tes amas ouais aveu mes amas et kickfake des baisos dans les écoles oui tout je prêche un myau avec aveu que les baisos dans les écoles tu poteaux de mer voilà tu es poteaux de mer poteaux de mer dans l'air voilà ok alors c'est bon on va faire une petite s'il y a personne qui veut donc bien rentre j'aurais bien voulu entendre mais tant pis on va faire une petite devinette sur un mot normand tout chez chat et vous allez pouvoir répondre par un numéro 1, 2, 3, 4 sur votre avec votre souris là sur le côté donc est-ce que vous pouvez deviner faire la devinale sur une rimousquette une rimouschette est-ce que c'est un affutio pour la tchosen est-ce que c'est un outil pour faire la cuisine est-ce que c'est une fille l'invectie qui éluge les gars est-ce que c'est une fille qui est un peu dégourdie et qui agace les garçons c'est-il un morchet de chérue est-ce que c'est la partie d'une charrue ou est-ce que c'est une agrignoche d'ecnal ou de baiso ou de pio ou de boulot une grimace d'enfant donc est-ce que c'est un affutio pour la tchosen un outil pour faire la cuisine une fille une fille qui est dégourdie un morchet de chérue ou une agrignoche une grimace d'enfant un, deux, trois ou quatre c'est quoi la question ? une rimouschette une rimousquette c'est quoi ? c'est qui ? une rimousquette ouais c'est un peu au hasard parce que c'est pas un mot très connu mais maintenant vous allez le connaître attendez réponse une rimousquette un outil pour faire la cuisine un affutio une fille dégourdie qui agace les garçons une fille l'invectie qui éluge les gars un morchet de chérue une grimace d'enfant une agrignoche d'ecnal ou de baiso attendez réponse Théo comment ? tu vois des réponses là ? oui 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 on en a plusieurs déjà alors on a quoi ? on a une grimace on a une pièce de charrue ouais on a un affutio donc on a combien de 1 combien de 2 combien de 3 combien de 4 on a surtout des grimaces surtout de la grimace pour la rimousquette ouais pourquoi ? non c'est une fille avec qui ? oh ça c'est notre Jérôme qui sort ça ouais j'ai dit que tu connais ces filles-là quand j'étais plus jeune ah ouais c'est ça en effet c'est une fille qui est dégourdie et qui a gaffé qui avait trouvé là ? moi Christine Christine t'avais trouvé ? c'est Christine qui t'a regroupé ok bon donc bravo à ceux qu'ont trouvé on va passer au petit jeu de notre jesterie du Haruki du jeu du pendu avec deux mots alors ils sont assez simples parce qu'il y a des lettres qui sont doublées donc mais attention comme à chaque fois même si la première ou la dernière lettre sont à l'intérieur je ne les ai pas remises à l'intérieur donc c'est pas parce qu'il y a il y a un E à la fin qu'il n'y a pas un E au milieu par exemple ouais alors c'est en train de s'ouvrir tout doucement la machine est un peu lente à se mettre au travail voilà ça va venir vous ne perdez rien pour attendre pour être pendu donc un Haruki c'est un pendu voilà donc vous avez les lettres à droite voilà vous avez le choix est-ce qu'on a est-ce qu'on a un thème ah c'est ça concerne un petit enfant je ne vais pas en dire plus parce que je propose il a moins d'un an mais pas forcément mais ça peut être aussi un adulte mais c'est plus rare j'aurais dit un O c'est plus rare oui c'est plus rare mais on en voit un T'as mis quoi ? un O un O oui ah ça peut être un peu plus grand peut-être je crois que quelqu'un a demandé un I je crois allez-y il faut mitrailler là parce que je crois que quelqu'un dans la conversation a demandé un I je crois alors moi je propose un B un B comme Bézo un B comme Bétrouillet un B comme Bétrouillet mais non non pas de B non je crois qu'il y a une autre lettre je crois qu'il y a un R de proposer ah non plus ah j'ai entendu un A oui alors là oui oula si on le mettra alors j'entends un B j'entends oui 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 alors on a même on a même deux U oui il y en a même un deuxième il y a un écho un M ah ça c'est très bien le M est là il y a même deux M donc je rappelle ça concerne un petit enfant mais éventuellement un adulte et ça a quand même un rapport avec l'église avec l'église un C oui un C oui oui il y a un H un N bravo oui et voilà l'aste H oui s'il veut bien s'écrire voilà donc c'est la doumanche c'est à dire que c'est le baptême oui ah voilà c'est le moment où à la fois on met de l'eau sur la tête de l'enfant voire de l'adulte mais où on lui donne un H son nom de baptême en même temps bah c'est bien vous êtes loin d'être tendu en équipe on est plus fort alors on va le deuxième qui est un petit peu moins long parce que je l'ai laissé sur le scanner mais du coup on sait qu'il est prêt à l'utiliser toujours aussi loin d'ouvrir par contre et qui va être un verbe un verbe qui qu'on peut utiliser pour plusieurs choses et qui a été utilisé souvent dans la marine mais qui peut être utilisé aussi par exemple quand il fait un temps comme en ce moment avec de la pluie qui alterne donc il pue à Sio et puis on a une H à l'heure et puis derrière il fait un temps des quatre soleils il y a une équirgie et puis aussi ça peut servir à un moment ça peut être aussi un moment de mécanique aussi vous voyez c'est assez large ça peut évoquer un voyage sur la mer ça peut évoquer un passage dans la vie important ça peut évoquer un moment aussi donc un changement de vêtements ou une opération de mécanique et on a souvent ça normalement c'est qu'on a un mot qui peut servir à beaucoup de choses est-ce qu'il apparaît là ? voilà donc on va allez-y par contre c'est un peu bloqué pour l'instant je ne peux rien faire je vais devoir le rouvrir oui l'ordinateur a du mal à supporter Skype et paye tout en même temps vous m'entendez ? oui c'est Franck ? oui c'est Franck bouge au Franck alors moi je ne vois rien mais je vous entends ça c'est parce que parce que dans le pays de Côte il y a beaucoup d'eau en ce moment oui et la mode plus de gérer un truc c'est d'embêter de ta forme quand même il y a combien de temps de me produire ? là justement c'est un rapport avec ce mot là d'ailleurs est-ce que ça fonctionne j'ai un écran blanc j'ai un écran blanc et nous c'est noir parce qu'on le relance là oui je me vois je me vois dans moi je me vois allez voir à la prochaine pandémie on sera vachement au point oui les prises aussi sont géniaux super je vais te quitter pour revenir ah bon le principal c'est qu'on s'entende oui tout à fait vous ne me voyez pas non plus si je t'ai vu tout à l'heure ouais bon mais essaye de ne pas mettre la caméra peut-être et garder le son mais en t'entend il n'y a pas de problème maintenant il y a quand même beaucoup de monde dont je ne sais pas où tu es là bon ben voilà mais moi j'entends parfaitement donc je peux participer ok donc on essaye de on essaye de de mettre le donc là on fait la josterie du à hockey donc du pendu avec pour essayer de trouver un mot nos chers participants ont trouvé le premier et le premier c'était quoi alors en fait vous suivez là à nous voilà donc c'est à l'heure donner un nom de baptême d'accord je pense qu'on peut essayer d'y revenir plus tard pour y continuer et je vous en dirai quand ça marche parce que là il y bloque c'est comme un direct de TF1 ouais mais tu vas pas pouvoir mettre les BD là les BD ou peut-être que oui je peux lire sinon en attendant si les BD ça devrait marcher c'est noir alors vas-y on reviendra sur le deuxième mot après essaye de mettre la BD une des deux BD là c'est en train de se relancer c'est ce que vous voyez super alors celle-là vous allez le voir celle-là est assez facile elle est plutôt en Normande de l'Ouest est-ce que tu vois quelque chose non je vois rien bon alors comme ça c'est mieux parce que comme c'est pas du cochon tu verras pas tu verras pas on va faire une plaisanterie ils mettent pas de CH ils mettent pas de R je vais m'en prendre les chemelles bon comment Jérôme je te laisse je te laisse le comment le dire c'était pas celui que j'ai fait celui-là mais c'est pas grave je peux non non mais il faut que j'aille voir un coup de calva là va-y va vers un coup de sikos ouais donc je commence à lire alors c'est normal qu'il y ait de la première image on ne voit pas la bulle du haut là oui oui ça commence à se lire on a gardé les cinq du bas parce que c'est assez simple parce que la prochaine va être un peu plus compliquée donc ce que je fais c'est que je le lis d'abord et puis ensuite voilà sachant que là on a mis on n'a pas mis baguie on a mis doun donc je t'ai le doun il a été acheté voilà donc il lui donne il lui donne un casque oh je te remercie t'es un amour Obélix en prêtou je t'en bi t'en fais chaque temps on veut ma fête d'une Obélix penses-tu comme mes pralines mais j'aime pas j'tu criatures là j'ai comme t'es j'tu fabala j'ai tchikin qu'il faut se déméfier ah je t'ai traché Obélix je devons aller au Mont-Saint-Michi pour en retrouver Tragicomique voilà donc on aurait pu mettre jeter le bail le bailé là c'est doute c'était plus simple c'est un truc qui a été fait avec les enfants donc le vocabulaire a été relativement simplifié ma fête d'une ma fête d'une ma fête d'une le cochois il a compris hein le cochois a compris je suis le seul c'est le seul du pays de Co mais dans le pays de Co vous dites bailler quand même non mais j'ai compris le sens mais j'ai pas ma fête d'une ça veut dire bah mon dieu voilà ma foi de dieu voilà ma foi de dieu mais mon dieu non une pipe voilà non d'une dieu non 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 d'une dieu non même en Péco ils l'ont oublié confirme alors vous voyez qu'il y a créature pour femme du coup c'est pas le sens le plus sympa c'est ma propre ça y est donc alors par exemple les galos pour femme ils disent une couève elle porte la couève elle porte le chapeau c'est la chef en normand c'est plutôt femme c'est créature ou ménagire c'est pas non plus très sympa forcément mais une ministre un bout de femme en Péco particularité ou pas et moi il me semble c'est des souvenirs de l'enfant alors bon c'est des souvenirs comme ça parce que c'est pas des mots qui viennent comme ça spontanément mais il me semble que j'entends dans certaines histoires mon femme ouais c'est ça ouais voilà mnomme 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 voilà donc là il y en a une qui dit il faut se débéfier donc méfiter méfiter très joues ça en Normandie on connait très très bien ça méfiter au co méfiter co et alors là tu as ici on en parlait il n'y a pas si longtemps aussi Franck je t'ai traché Obélix donc là il n'a pas dit on ne met pas de chéri parce qu'ils le cherchent ils ne le cherchent peut-être comme s'ils le chassaient ouais ouais donc c'est assez logique parce qu'il n'a pas de chéri il ne va pas charrier il ne va pas chercher un comment un ménhir il va il va le chercher il va le dégoter ouais oui parce qu'on disait enfin moi moi pour moi j'ai appris je vais le crie c'est pas je vais le je vais le tracher c'est un objet un objet voilà et je vais le crie c'est une personne sauf que sauf que là il ne va pas le chercher pour le le ramener il va le enfin il est à ça qu'il va le il va essayer essayer de le trouver en fait d'accord ah oui là je devons aller on aurait pu mettre de mon cache pour mon samifi pouvoir trouver traduit comme ça alors là on a un cas juste une petite question la console est enlevée juste une petite question je suis le seul du pays de Côte là la question la question je ne sais pas il y a beaucoup de monde je crois qu'il n'y a d'autres pourquoi tu veux qu'on ne compte pas qu'on te prenne comme bouc émissaire c'est pour ça ah ouais voilà c'est ça il y a d'autres il se sentira en force c'est pour ça tout à l'heure j'irai orvé malormandie la gaffe petit chocolat donc vous tous à chaque vous dites vous êtes un sapré buzoku pareil et bien il y a de tchèfer bin à coup je t'espliche je t'écocherai petite gré si je t'us écoute mais je t'espliche nous a qu'un très bien deux nouvelles chignoles pour je t'us je serai peu de l'argent et l'indie par les croisi or rappez-vous les gars un coup de pu vous n'avez rien compris j'ai d'ré une expérience pour changer vos mollennement en vaisouille chaque neuf et cheveux n'a tout tant comme une mécanique il est au travail grâce à chaque copine me go rati boule icham c'est quoi la recette c'est quoi c'est j'appile deux poules d'orange j'a rémoule 25 grammes de café et chamère mon portrait que je serai en soin d'envier en un jeune luseux j'ai typé des briseurs dès au moment que je me suis sentu aragi lus athé aragi mon fin on aura pu traduire mon fin donc on va reprendre en haut la manche peut-être un peu de zone que vous y voyez donc on dirait on dirait on dirait qu'est-ce qu'elle a donc votre porte qu'est-ce qu'il se passe avec votre porte alors à chaque mot vous êtes un sapré buzoche buzoche ou buzocu c'est un sacré bricoleur vous êtes un sacré bricoleur de réputation et biéré de tchéfer binaku binaku c'est bien vite urgemment donc je vais t'espeechi mais ça il n'a pas le temps de lui dire j'attèquerai si alors on pourrait penser que c'est écorché mais ça veut dire en fait est-ce que ça te fatiguerait beaucoup de gré cichtus c'est de de graisser cette porte et kuzme donc il voudrait qu'on l'écoute alors nos accatrébi deux nouvelles chignoles alors une chignole normalement c'est une manivelle mais c'est le mot que j'ai trouvé pour traduire les gonds ouais je serai pas de l'argent élingi par les croisi alors c'est presque une traduction du français mais en tout cas c'est envoyé par les fenêtres rappez-vous les gars ben rapésez-vous un coup de pu vous n'avez ri comprend donc ça c'est bien j'ai une expérience pour changer vos moulennements en vaisouille c'est pour transformer vos mouvements en énergie donc ce que l'on fabrique en fait en permanence comme une machine ici au travail grâce à cette engin ça veut dire dès que vous arrivez ici chapitre deux poums d'orange donc ça ça presse deux oranges j'aurai moules 25 grammes de café ça moules 25 grammes de café et ça mergue mon portrait que je serai en soin d'envie à un jeune luse et bien ça imprime mon portrait que je pourrais envoyer à un jeune lecteur oui vocationale c'est déjà mergueu alors c'est petit peu des briseux des briseux on peut le dire dré dré visé en fait c'est bien ce serait pas est-ce que ce serait pas bien vu ce serait pas étonnant dré au moment que je me suis sentu arachis donc dès le moment où je me suis senti en colère l'us a été arachie la porte a été arachée alors c'était pour faire le jeu de mots en fait arachis arachis oui mais dans l'ordre c'était très pas répondu est-ce qu'il y a des questions des remarques est-ce que tu peux retraduire la dernière phrase oui je ne sais pas des briseux c'est quand même étonnant juste au moment où je me suis senti énervé enragé la porte a été arrachée d'accord dré au moment c'est c'est juste quand c'est arrivé dré au moment quai donc tu vois le quai qui arrive il relance la phrase derrière des questions par rapport à ça on a chaque no fashion donc c'est ce qu'on fabrique fashion c'est fabriquer conduire c'est conduire donc c'est faire aussi mais dans le sens d'un projet là c'est dans le sens de vraiment bricoler et à retour de temps on l'a vu l'autre fois c'est faire continuellement tout le temps et les croisilles ce serait les fenêtres oui les croisés en fait en vieux français c'était des croisés parce qu'il y avait des croisillons sur les fenêtres d'accord donc tu peux jetty la lieu qui verse à la croisite à la carte de ta croisille au coin de ta fenêtre tu regardes l'eau qui tombe au coin de ta fenêtre les cauchois vont dire une croiseille une croiseille oui alors à l'ouest à l'ouest alors on l'a vu la première fois qu'on a fait le café normalement à l'ouest on est plus sur des i mais par contre à jersey ça arrive qu'ils mettent du hay comme dans le pays de Côte donc avec il n'arrête pas à i mais il continue plus longtemps sur la dernière voyelle je m'en vais je crois que j'entendais la fenêtre quand je technol ah c'est plutôt à mon avis du français avec un accent ça c'est sans changer parce que c'est vraiment la croiseille et la télévision c'est la luthierne la luthierne voilà donc notre jet la luthierne on regarde la télévision et notre jet à la croiseille on regarde la fenêtre en fait la fenêtre c'est le trou oui la croisée c'est ce qui va dans le trou ouais exactement c'est d'ailleurs le langage des menuisiers ouais ouais c'est pour ça tu te connais t'es pharmacien toi c'est ça il y a Bertrand qui a levé la main non non mais c'est par erreur je suis discret c'est la première fois que je participe au café normal donc là je découvre voilà il t'a pas amené son fabuleux calvin il paraît oui mais il t'attend j'en ai un peu à mettre en tonneau là je t'attends pour le faire je me racache bon là tout à l'heure vous étiez sur Astérix c'est marrant parce que je enfin je fais pas mal de missions parce que je suis en fait je suis consultant je travaille pas mal pour le groupe Achète et je connais bien le ça m'amuse parce que je connais bien le patron des éditions Albert René alors ça nous intéresserait beaucoup ça nous intéresserait beaucoup de le rencontrer c'est marrant parce que je vais lui en parler je savais pas je savais pas qu'il y avait un si je savais qu'il y avait un Astérix non mais en fait il y a des Astérix dans beaucoup de langues minoritaires mais nous on a fait qu'un extrait avec des enfants comme ça on a pas édité sur un Astérix on a pas édité puisque c'est très compliqué d'éditer il faut avoir l'autorisation d'abord et ensuite il faut s'engager à en vendre un certain nombre ah ouais alors quel est notre potentiel mais je pense que les gens seraient contents d'avoir un Astérix le problème chez nous c'est qu'il y a beaucoup de bons gens qui ont des hérissons dans les poucs pardon il y a énormément de personnes en Normandie qui ont des hérissons dans leur dans leur poche même moi même moi mais je lutte je prenais le pouc au sens de compte en banque ok bon pas de questions alors tu disais tout à l'heure Jean-Philippe que dans les que dans le dans ces variantes entre le pays de co et puis là le reste de l'ouest les variantes c'est il y a du i sur l'ouest on insiste sur les i et sur le pays de co on fait c'est une autre on aime beaucoup le i à l'ouest et le pays de co ils aiment bien prononcer plus longuement les voyelles à la fin mais à jersey aussi sur certains mots ouais mais moi je le sais le pays d'Auge où il y a très peu de gens encore qui parlent enfin moi j'ai le souvenir de les gamins mais on est beaucoup sur le i j'ai le souvenir de ça oui c'est assez particulier donc au pays de co Franck vous le dirait le CH on ne voit pas beaucoup et le R il est extrêmement atténué voire inexistant ouais et on en parlait l'autre fois on le retrouve dans le créole alors est-ce que c'est une correspondance parce qu'il y avait beaucoup de normands qui sont partis par le créole ou est-ce que c'est parce que la configuration de leur de leur goût fait qu'ils ont du mal à prononcer le R j'en sais rien pour l'instant aucune étude n'a été faite vraiment là-dessus ouais mais le fait est qu'en créole il n'y a pas de quasiment pas de R et dans le pays de Co non plus or beaucoup beaucoup de personnes du pays de Co sont parties aux Antilles donc ça les premiers colons aux Antilles c'était des gens du Pélico et des gens qui sont partis de Monfleur ah oui je peux t'en parler parce que moi j'ai une partie de ma famille qui est là-bas oui ils sont tous tout le monde est parti en bloc c'est le voyage dans les 1700 voilà c'est vrai qu'ils parlent juste une petite précision parce que Philippe tu as dit dans le pays de Co le CH en fait le CH si le son CH on le pratique mais c'est pas en entrée de phrase c'est pas en entrée de phrase voilà par exemple vous vous dites CHETAME oui nous on dit ETAME voilà mais sinon bien sûr un CHAN CHINQUANT oui bien sûr surtout l'entrée de phrase et ça c'est je crois que c'est même parce que vous allez bien vous allez dire et rien bien nous on va dire chérette ou chérette oui il y a Jeanne qui a levé la main oui je voudrais savoir s'il y a encore des locuteurs dans l'Orne dans la région de de l'Aigle ah c'est pas le lieu de l'Orne où il y en a le plus le lieu de l'Orne où il y en a le plus c'est autour de Donfonflaire ah oui dans la région de l'Aigle ça a beaucoup disparu parce que quand enfin moi j'ai fait mes études à Caen et je pense me souvenir qu'il y avait un enseignement du normand parce que je me souviens que j'avais été très tentée de participer à ça je ne sais plus ce qui s'est passé et finalement je n'y suis pas allée à Caen il y a un diplôme de linguistique oui maintenant oui maintenant mais à l'époque mais c'est pas c'est pas on n'étudie pas le normand parler au quotidien oui moi j'ai entendu des gens dans la région de l'Aigle enfin des gens de la génération précédente ou encore précédente mais je ne sais pas si c'était un patois ou si c'était du normand on va peut-être demander parce que l'Aigle c'est le pays douche oui c'est le pays douche on va peut-être se renseigner même dans le sud de l'or enfin dans le pays douche de l'or on est à la cheval entre le normand méridional et le normand de la vallée de Seine ah oui Pascal il est là Pascal oui oui mais c'est le cheval dans l'Aigle ça les connaît non mais du côté de l'Aigle on n'a plus beaucoup de l'or d'accord c'est essentiellement l'orne est concentrée autour de Donfron Flair oui un petit peu à Lançon et l'orne avec des mélanges avec la Mayenne et la Sarthe mais c'est pas c'est pas flagrant c'est surtout autour de Donfron où là ça reste assez vivant il y a des parutions les écrivains locaux mais alors est-ce que les gens âgés est-ce qu'ils parlent le patois ou ils parlent du normand écoutez nous on essaie de ne pas parler de patois parce que le terme est devenu péjoratif donc la définition la vilaine définition du patois c'est déformation français or le normand n'est pas une déformation du français c'est le français qui est une déformation du normand si on veut donc les langues d'oeil existaient avant le français et donc elles ont elles ont influencé celui-ci maintenant ce qui se passe c'est que dans la mesure où ce n'est pas enseigné que les gens perdent du vocabulaire quand ils n'ont pas le vocabulaire en tête qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre un mot français et puis ils vont le déformer et ça devient du patois c'est la dure réalité en fait pour de l'enseignement de façon à ce que les gens aient une syntaxe et le vocabulaire le plus important possible de façon à éviter aller récupérer un mot français de même qu'ils le font à Jersey pour éviter de récupérer un mot anglais et vous le voyez aussi avec les Québécois qui essayent de parler le plus français possible mais ils sont dans un environnement anglophone énorme et ils ont quand même des mots anglais qu'ils récupèrent et qu'ils mettent sous une espèce de forme française mais on ne parle pas chez eux de patois on parle du Québécois Jean-Philippe oui donc la définition du patois en fait c'est il y en a 40 000 d'après ce que j'ai compris donc en Normandie on parle donc une variante de la langue d'œil donc avec toutes les influences qu'on connaît et la définition du patois ça serait en fait ça serait en fait donc quand l'éducation l'institution enfin l'éducation des enfants avance enfin j'imagine que sous Louis XIV par exemple où on a fait d'énormes progrès pour faire apprendre à lire à tout le monde donc j'imagine qu'on leur a parlé français j'imagine sous Louis XIV on ne peut pas dire qu'on apprenait on apprenait à parler au peuple non mais on a appris il y avait il a fait pour moi c'est un peu un point de départ enfin de ce que modestement je connais c'est que on a demandé au curé de faire d'apprendre à lire à tout le monde donc c'est un un laps de temps assez court oui et en fait on leur a appris en français mais ils parlaient ils parlaient la langue enfin ils parlaient une langue très influencée par la langue du normand donc il n'y a pas eu de travis à ce moment-là le basculement il a eu lieu à partir de Napoléon en fait mais le patois c'est ça le patois c'est né on a pris des mots français qu'on a déformés et qu'on a fait à la sauce normale c'est un moyen c'est une définition qu'on peut donner et qui est qui est malheureusement logique c'est ce qu'on constate mais la définition en 1840 ou par là le patois n'était pas péjoratif c'était la façon de parler disons provinciale on ne disait pas le français on disait le patois mais ça n'était pas péjoratif c'était un autre mot pour le mot langue on ne disait même pas la langue française d'ailleurs pas tellement mais c'est devenu péjoratif avec les hussards de la république avec l'abbé Grégoire et les hussards de la république et c'est là on a décidé de dire que les gamins ne devaient plus parler leur langage à l'école et donc on leur tapait sur les doigts on leur faisait porter une pancarte et dénoncer leurs camarades dès qu'ils disaient un mot et porter un pot de chambre sur la tête toute la journée parce que il y a de la merde dans la bouche voilà Madame Tordor levé la main oui qui est du Pays de Côte d'ailleurs on ne vous entend pas est-ce qu'il est possible de poser la question sur le non non je voulais juste compléter j'ai suivi des choses et on parlait de processus de minoration c'était c'était un souci un souci politique et que l'école disait tu parles mal on introduisait de la morale et donc on parlait de processus de minoration en fait dire c'est un patois c'est pas du tout un argument linguistique c'est un argument politique oui et donc et donc effectivement je rejoindrai quand il y a un syntaxe une syntaxe c'est un lexique c'est une langue il n'y a pas besoin d'aller plus loin c'était juste un problème d'unification du pays et on a commencé à dire aux gens qu'on parle mal parce qu'on parle pas la langue dominante oui c'est pas c'est pas la langue officielle donc voilà alors ça partait d'un bon principe au départ c'était de faire en sorte que la population soit comme sous Louis XIV c'est à dire qu'on essaye de faire le plus de monde possible et accès à la langue officielle la langue d'administration la langue économique mais ça a été en éradiquant toutes les autres langues oui parce que dans la plupart des pays on a une langue dite véhiculaire une langue des marchés des échanges et des langues vernaculaires c'est comme ça tout à fait chez nous ça a été une croisade en fait tout à fait Jean-Philippe faut qu'on avance un peu ouais vas-y on a une petite histoire à raconter donc je te laisse parce que toi tu veux prêcher tu veux causer je veux qu'on entende du normand bordel je t'écote vous allez avoir le texte sous les yeux donc je vous et Alphonse Poulin ce qu'il a de génial c'est que dans ma tête pour moi en tout cas c'est vraiment le conteur normand par excellence c'est-à-dire des petites histoires courtes et en tout cas moi quand j'étais gamin il y en avait souvent des anciens qui racontaient des histoires qui racontaient un petit peu la vie du campagnard qui arrivait à la ville c'était un petit peu ce jumeau-là où il s'était un peu tourné dans l'autodérision donc là je crois que je vais vous conter Annie c'est l'histoire d'Alphonse au football vous pouvez lire lire et après Shanna ne va être à traduire un équivalent alors peut-on mettre plus grand je ne sais pas si je vous raconte que ma cousine régène il s'est trouvé que d'un manche où m'est dit homme dit tu t'avais même vu de la musique sympathique où tchik c'est comme chat je ne suis pas un grand musicou que je dirais pouni je vais aller vu du football Starlevard Nantes Vichin c'est tout les babaines torchies je partis au stade je me joutis dans les gradins par un bout je prêchis d'avoir un homme raide gentil faut que je vous dise et tout que la barrière c'est merci stade malherbe je vous dis que l'herbe est la dupille et que le paiement c'est tout dans le mi-temps il y avait un grand carré un mi-au-long merci d'aveu deux tchètes bien tout autour et au debout deux pichés d'aveu une balise ou trois verres à hautodoum je dis à mon veïzin à tchik ça sert les deux barricades il me répuni chez les buts au bout d'une pause j'entendis crier v'là les canaris v'là les canaris oh je dis ça pour mai j'ai un lachidouézio j'étais en l'air ma vésin me dit en moutrant des gars qu'entraient dans le kyo les canaris c'est les jaunes il y en avait peu loin d'une douzaine et autant de bieux tous d'aveu des tchulotes courtes et des gros souliers suzéitou un petit bonhomme né qu'avait un soufié attaché au co il prêchit en dieu il se dit bonjour le petit bonhomme les piéchit dans une couronne bianche ou huit ans du kyo il chit de tchè en l'air un jaune moutri d'aveu sandé d'où que venait le mort il met le ballon sur la rainure qui partageait le kyo par la mi-temps il souffit et les voilà tous parti en friche de foutre du ballon il galopit par les verts le ptio pouvait pas aller sûr il le foutait un coup de soufier pour qu'il l'attende et je repartais mon vésin m'avait dit notre bord c'est les bieux et par moment je dirais bien qu'il savait que le puyau qu'il se trouvait les bieux étaient pèques velchies la velette jaune ou long de la laine bianche trécat l'ascar chapiné de drette et de gauche d'aveu les drapions dans les recrues les chefs de gare à envier le train le ballon partait d'un bord et d'autre ramonté en l'air timbé sous la tête de tchigzin j'ai pourçu du tout de même et je vous prêche pas des patras il y en avait très joué bien sur le dessus un bon coup le ballon vint se dérouler dans les bouées je m'ai broy j'ai gagné mais non que me fit mon voisin il fallait pas qu'il rentre dans la lucarne quand j'avis il filait qu'il avait main derrière le but je dis chat chébile éviloué chat y'a pas d'obiche mais je l'ai réattaché par devant je serais encore plus sûr que le gardien qui aurait pu pas trahi d'aveu toute la couée sous la raide du soleil il avait qu'eau il dépurait de feu je vibis que le gank manche a fiagolé le petit bonhomme pensi koumme il souffit très coup le kyo fut nettier en un rit de temps j'ai fini que je dis mais non que fut mon voisin c'est la mi-temps un quart d'heure après il sera caché tueur comme au commanchement je criebis que les jaunes repétit deux coups le ballon dans le filet il revint un peu par tueunou et chaque apuché a beau je voulais sûr le ballon des ures j'avais le côte m'achit j'veillais bien que le petit bonhomme m'achit à molly c'est vrai que je l'ai opposé à l'égard des jeunes dans la fière de l'âge il était censément sur le retour nos hérédiques que le ballon les faisait poux je vous garantis que dans l'art le va il a fait foutu un coup de pied de dent de ne même quand il y passait ratibus le nez et qu'il s'est broy touche j'veillais bien il l'avait pas tout de chier le ballon j'ai mis que c'était un chef car un coup qu'un grotesque bouillait un croche-pie à un autre qui dégarillait d'aveu le ballon il lui donnait un bon point jaune un rein de temps après un vieux fouti un vu zanipan aïen qui était peu de sa couleur et qui s'est tronli les bras en crouet oh il remouait plus tous étaient à l'jeti sans y touchi mais je me dis il est mouru je calculis dans ma tête à nida un manche le temps de prévenir la famille faire les démarches averti je nous ferai un enterrement pour mercredi ou jeudi et juste comme les croque-morts à fourcher la laine bianche d'aveu le chivir pour le râler de laver il se mottait debout il ratroucit le pignol d'aveu le chivir le petit bonhomme nez était si heureux qu'il veuillait un bon point rouge achetichin qu'avait foutu le coup d'épaule mais il voulait pas gambiller d'autre il partit mais je dis comme ça il peut y avoir plusieurs bons points il va me choquer la gagne il dit que c'est une botelle de biaire bauxi là-dessus je me raccachis de chez ma cousine je crémis que j'avais tout compris du football on peut faire la traduction rapidement ou alors on peut faire le même texte avec le hack c'est possible oui ils n'ont pas encore trouvé le ballon ils hériteraient la balle dans l'espiné plus à coup plus souvent donc je traduis en direct l'année dernière j'ai passé quelques jours à Caen chez ma cousine Régine il se trouvait que le dimanche midi elle me dit viens-tu avec moi voir de la musique sympathique je dois avec la musique merde je cherche mon mot avec de la musique classique ou quelque chose comme ça je ne suis pas un grand musicien que je lui répondis je vais aller voir du football cet après-midi il y a Nantes qui vient ici dès les lèvres essuyées je partis au stade je me mis dans les gradins par un bout je parlais je parlais avec un homme très gentil il faut que je vous dise également qu'à la barrière c'était marqué stade malherbe je vous dis que l'herbe elle a du pied et qu'elle est pas mal du tout dans la moitié du terrain il y avait un grand carré un peu long tracé avec quelque chose de blanc tout autour et autour deux piquets avec une barre au travers à hauteur d'homme je dis à vos voisins à quoi ça sert les deux barricades ils me répondis c'est les buts au bout d'un moment j'entendis hurler voilà les canaris je dis pour moi il faut être un lâcher d'oiseaux je regardais mon voisin me dit en me montrant des gars qui entraient dans le terrain les canaris c'est les jaunes il y en avait à peu près une douzaine et autant de bleus tous avec des culottes courtes et des grosses chaussures suivait aussi un petit bonhomme noir qui avait un soufflet attaché au cou un sifflet un sifflet il parlait entre eux ils se dirent bonjour le petit bonhomme les plaça dans une couronne blanche au milieu du terrain il jeta quelque chose en l'air un jaune comptera avec son doigt d'où venait le camp il mit le ballon sur la rayure du terrain qui partageait le terrain à la moitié il soufflit et les voilà tous partis après ce foutu ballon il courir fallait voir le petit ne pouvait pas les suivre il leur faisait pour qu'il les attendait et ça repartait mon voisin m'avait dit de notre bord c'est les bleus mais par moments je dirais bien qu'il ne savait plus où ils se trouvaient les bleus étaient entremêlés avec les jaunes au long de la ligne blanche trois ou quatre lascars sautillés de droite et de gauche avec des drapeaux on aurait pris les chefs de gare pour envoyer le train le ballon partait d'un bord et d'autre remonté en l'air tombé sur la tête de quelques-uns ça poursuivait ça poursuivait tout de même et je ne vous parle pas des chutes il y en avait toujours un sur le cul un bon coup le ballon rentra entre les bois je m'écriais c'est gagné mais non c'est mon voisin il ne fallait pas qu'il rentre dans la lucarne quand je vis le filet qu'ils avaient mis derrière le but je me dis ça c'est bien les gens de la ville ça n'a pas d'intelligence moi je l'aurai attaché par dedans ça sera encore plus sûr que le gardien aurait pu marcher avec tous les autres de la couvée sous l'ardeur du soleil ils avaient chaud ils transpiraient ils transpiraient à grosses gouttes je voyais bien que leurs jambes commençaient à flageoler le petit bonhomme pensa comme moi il soufflit trois coups le terrain fut nettoyé on n'a rien de temps c'est fini que je dis mais non comme si mon voisin c'est la mi-temps un quart d'heure après il revint courageux comme au commencement je crois bien que les jaunes repêchèrent deux coups le ballon dans leur filet il ne revint il ne revint pas par chez nous et ça combattait dur de vouloir suivre le ballon des yeux j'avais le coup tout abîmé je voyais bien que le petit bonhomme commençait à mollir c'est vrai que c'est vrai que ça c'est vrai que ça c'est vrai que ça c'est vrai que ça opposait il y avait une différence entre lui et les jeunes c'est vrai qu'il y avait une différence entre lui et les jeunes qui étaient eux sur la fleur de l'âge il était vraisemblablement sur le retour on aurait dit que le ballon lui faisait peur je vous garantis que dans l'après-midi il n'a pas mis un seul coup de pied dedans et même quand il lui passait il lui passait près du nez et qu'il s'écria touche je voyais bien qu'il ne l'avait pas touché je crois bien que c'était un chef car un coup qu'un grand escogriffe alors un grand gaillard lui donna un coup de pied un croche-pied lui donna un croche-pied à un autre qui dégageait avec le ballon il lui donnait un bon point jaune un peu de temps après un bleu mit un grand coup une grande claque à un qui n'était pas de sa couleur et qui tout bat les bras en croix il ne remuait plus tous étaient à le regarder sans y toucher moi je me dis il est mort j'ai calculé dans ma tête aujourd'hui nous sommes dimanche le temps de prévenir la famille faire les démarches avertir ça devrait nous faire un enterrement pour mercredi ou jeudi et juste au moment où les croques-morts enfourchaient la ligne blanche avec leur civière pour le dégager de la voie ils se sont mis debout ils retroussèrent pignol enfin ils repartirent avec leur civière le petit bonhomme noir était si content qu'il lui donna un carton rouge à celui qui avait mis un coup d'épaule mais il ne voulait pas il ne voulait pas courir d'autre il partit moi je dis comme ça il peut avoir plusieurs bons points il va voir ce qu'il a gagné qu'est-ce qu'on peut savoir peut-être une bouteille de scie de boucher là-dessus je rentrais je rentrais chez ma cousine je crois bien que j'avais tout compris du football bravo bravo je crois qu'il est 20h03 donc on va aussi à Sarvey parce qu'on dit une heure c'est une heure donc est-ce que le texte pourrait être mis sur la page de la FAL on va l'envoyer à tous les participants tout ce qu'on a dit comme on fait d'habitude bravo donc jusqu'à ce vêt un retour un beau jeu de chez vous un beau jeu des gommes un beau jeu du bain un beau jeu des bobons des bécos je vous évole du mur je vous évole du milieu voilà et puis nos Sarvey dans 20 mai pour les 5 qui volent pour les 5 qui sont enceintes vénins nos vêt nos entants oui parce que d'accord à bito à bito à bito à bito de zve à bito c'est quoi une carte postale bon dit bon sera bon sera à la prochaine à la prochaine à la prochaine j'ai re-guerre à bito j'ai re-guerre j'ai re-guerre j'ai re-guerre j'ai re-guerre qui s'en est pétit j'essaie de voir la elle me dit surtout pas surfaise je ne veux pas que ça soit surfaise au sens que la carte elle est déjà reposée ah oui alors si elle a été envoyée ça je me dis elle était envoyée elle était obligée C'est vrai que c'est un jour où on a été sollicité sur le mérite pour mort, par exemple notre expo qu'on la met ici, il y aurait intérêt à demander à la dînerre. Elle risque de dire qu'elle a aussi des démêlés par rapport à la dînerre.